Bonjour chers amis auditrices et auditeurs, c'est encore Pascal qui est avec vous derrière le micro de la chaîne YouTube. Ceci Info 91 de notre ami Alain Leclerc. Aujourd'hui nous allons débuter une nouvelle saga. Et oui, j'aime bien faire des sagas comme vous le constatez. Nous allons parler des ancêtres de l'ordinateur personnel. Nous allons reculer à l'aube des temps. Bon, pour arriver à créer les ordinateurs personnels que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, il a d'abord fallu inventer les systèmes de calcul. On va commencer par les plus primitifs. Après, nous allons passer aux calculateurs analogiques et ainsi de suite aux circuits imprimés. Nous allons parler des premiers ordinateurs, après les ordinateurs des machines à calculer. Pour enfin finir par une grande saga aussi qui va être sur les ordinateurs personnels que nous connaissons maintenant. Donc, ça va être une chevauchée fantastique à travers l'histoire de l'apprentissage du calcul, des calculateurs et des ordinateurs jusqu'à nos jours. Je nous souhaite à tous bien du plaisir et bien des découvertes fascinantes. Bon, aujourd'hui, nous allons commencer en introduisant le sujet avec les systèmes de calcul décimales que les gens ont appris de compter de 1 à 10, comment ils ont fait. En section 1, nous allons d'abord commencer par une introduction. Puis, en section 1, nous allons parler des machines primaires appelées ABAC. Et en section 2, nous parlerons des bouliers, qui est une autre machine primaire qui est encore utilisée dans certains pays aujourd'hui. Alors, voilà. Bon voyage en ma compagnie. Nous commençons avec l'introduction. Section 0, l'introduction. Depuis des milliers d'années, l'homme a créé et utilisé des outils l'aidant à calculer. Les plus anciens sont peut-être de simples notations de grandeur, comme, par exemple, les os d'Ishango ou d'autres types d'os avec des marques dessus, mais leur interprétation est très controversée. Au départ, la plupart des sociétés utilisent sans doute, sans nul doute même, les mains, d'où le système qu'on appelle décimal ou le système duodécimal ainsi que d'autres parties du corps comme auxiliaire de calcul. Donc, on pouvait compter avec aussi les orteils parce qu'on en a 10 qui faisaient le système duodécimal, c'est-à-dire 2 fois 10. Donc, les gens comptaient par 10 ou par 20. Puis, apparaissent les entailles dans des bouts de bois, les amoncellements de cailloux, les amoncellements de coquillages ou les amoncellements d'oslet. Il est intéressant de remarquer que le mot calcul provient du mot latin calculi qui signifie cailloux. Oui, parce que les gens faisaient souvent aussi des entassements de cailloux pour leur comptage. Le premier exemple d'outil plus complexe est la BAC, qui connaît diverses formes jusqu'au boulier. Ensuite, il y a eu le boulier toujours utilisé aujourd'hui en Chine et en Russie. Fin de numéro 0, l'introduction. Avant de... J'avais dit qu'en section 1, on faisait les... on ferait les os, les os des changots et les autres os encore plus préhistoriques pour les comptages. Mais les gens récents vont rajouter une section de plus. Donc, en section 1, nous allons faire tout d'abord ce qu'on appelle les bâtons de comptage, qui ressemblent un peu au même principe que pour les os, mais un peu plus simplifié. Donc, voilà. En section 1, nous allons faire les bâtons ou bâtonnets ou planchettes de comptage. Un bâton de comptage ou bâton de taille est un système mnémonique, ça veut dire qui aide à retenir, destiné à enregistrer un nombre grâce à des marques de dénombrement portées sur un bâton. Le plus souvent, ces marques sont des entailles sur un bâton en bois, sur une planchette ou sur des bâtons en os. L'origine de cette technique remonte à la préhistoire et plusieurs exemples nous en sont parvenus. Le plus ancien, il y a l'os de l'ébaud, dont nous parlerons en plus en détail dans une autre partie, est daté de 35 000 ans avant notre ère. Il y a aussi l'os de l'ichangot, dont nous parlerons plus loin dans une autre section, est sans doute l'exemple le plus connu de nos jours. Au premier siècle de notre ère, Pline l'Ancien indique quels sont les meilleurs bois à cet usage dans son récit. Dans son récit, Marco Polo en 1254-1324 rapporte que cette technique de comptage est utilisée en Chine. Les bâtons de comptage continuent d'être utilisés au 19e siècle, voire au 20e siècle. Quels sont les types de bâtons ? Les bâtons de comptage sont principalement de deux types. Il y a le bâton simple ou le bâton partagé. Bâton de comptage simple. Le bâton de comptage simple est un morceau de bois, de pierre, d'os ou d'ivoire marqué par un système d'encoche qui sert principalement à se souvenir d'un nombre. Imaginons la chose suivante par une petite d'exemple. Un homme des premiers temps du néolithique, c'est-à-dire à l'époque où les hommes ont commencé à faire l'élevage systématique des animaux domestiques et aussi la culture des céréales, des légumes, et ainsi de suite. Bon, on imagine l'homme du néolithique qui est chargé de veiller sur un troupeau de moutons. Il ne sait pas compter, mais il aimerait bien savoir si tous ses moutons sont bien rentrés à l'enclos. Rien de plus facile. Le premier jour, il fait sortir ses bêtes une par une en faisant à chaque fois une encoche dans un os ou dans un bâton. Dès lors, il n'aura qu'à faire rentrer ses moutons au retour du pâturage, les moutons un par un, en faisant simultanément glisser son doigt d'une encoche à l'autre. Ainsi, il saura vraiment qu'il a toutes ses bêtes et qu'il n'y a pas un loup ou un lion ou un petit crâton de sable qui en aura un ours ou qui en aura volé un. On peut rapprocher dans différentes cultures, par exemple, il y a aussi d'autres systèmes utilisés. Il y a les cordelettes nouées telles que les kippous utilisés par les incords ou celles dont Hérodote relâche l'usage chez les Perses de Darius Ier. au cinquième siècle avant Jésus-Christ. Il y a aussi le chapelet de prière qui relève de la même approche. On peut en rapprocher aussi les bâtons de messagers qu'on appelle des messagestiques qui sont utilisés depuis toujours par les Inuits. Maintenant, nous allons parler du bâton de taille partagée. Le bâton de taille partagée est une technique courante dans l'Occident médiéval, très majoritairement illettrée et perpétuellement à court d'espèces monétaires qui permet d'enregistrer un échange ou une dette entre deux personnes qui ne savent pas forcément écrire ou lire. Un bâton ou une planchette souvent en noisetier est marqué par un système d'encoche dans toute sa largeur puis fendu en deux dans le sens de la longueur. Chacune des deux parties a la transaction. Souvent un acheteur et un vendeur emportent une des deux moitiés qui portant les mêmes marques représentent donc le même nombre. Si l'achat se renouvelle, des marques peuvent être ajoutées après que les deux moitiés ont été juxtaposées pour vérifier que ce sont bien les bonnes, les deux personnes utilisent la même moitié qu'elles ne veulent pas frauder l'autre partie. Cette technique permet au client de s'assurer de l'exactitude du compte de son fournisseur avant de régler sa dette en comparant l'échantillon resté en sa possession avec la taille du commerçant. Cet usage se rencontre encore au 19e et 20e siècles dans les économies rurales. Les tailles sont employées par les fournisseurs de marchandises au détail pour faire la preuve de ventes successives identiques et donc souvent d'un crédit. Littré, le mot littré indique que l'on peut ainsi prendre à la taille le pain chez le boulanger. un certain Guy Auneau évoquait en 1932 ce mode de preuve qui se pratiquait encore dans la haute province rurale. Début de citation, on allait avoir la farine de cette moisson et chez qui porter la farine, chez qui avoir son compte de pain, sa taille de bois où l'on payait les kilos d'un simple cran au couteau sur un bout de bois. En France, on appelle taille la partie du bâton qui reste chez le commerçant et contre taille ou échantillon l'autre partie que conserve l'acheteur. La taille comme instrument de preuve de nos jours encore. Eh oui, ça existe encore. C'est fou, hein? OK. Les bâtons de taille sont acceptés dans les cours de justice européenne médiévale et moderne comme preuve d'une transaction. Le nombre de coches prouve la quantité des fournitures lorsque les incisions de la taille se rapportent à celles de l'échantillon. La coïncidence entre les deux parties de la lacte de bois fait donc foi de la fourniture des marchandises. L'article 1333 du code Napoléon dispose que des budgitations. Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail. Fin de citation. Cet article était encore dans le code civil français jusqu'en 2016. Ah! Eh bien, dis donc, ça a duré longtemps. et aussi dans le code civil belge. La jurisprudence montre que ce mode de comptage était encore utilisé et faisait l'objet de contentieux en 1887. L'article 2713 du code civil italien fait également mention de ce procédé de comptage en Grande Bretagne. Ce qu'on appelle le calistique, qui est la même chose, bâton de crédit, bâton de comptage, est notamment utilisé lors de la collecte des taxes locales et ce jusqu'en 1826. le système est sophistiqué avec différentes largeurs d'encoches dénotant différents notants. Bon, désolé, l'interruption téléphonique, je répète ma dernière phrase. Le système est sophistiqué avec différentes largeurs d'encoches dénotant différents montants. Encoche large, comme la main, je veux dire 1000, 1000 livres, comme le pouce, c'est 100 livres, comme le petit doigt, 20 livres, comme un grain d'orge, 1 livre, une entaille sans enlèvement de matière, ça vaut un shilling. Les talises royaux qui enregistraient les dettes de la couronne ont été versées au capital de la banque d'Angleterre lors de sa fondation à la fin du 17e siècle. 17e siècle. Voilà, on a fini pour la section 1 des bâtons de comptage. maintenant, nous allons en la section 2 avec les différents types d'osses à compter. Section 2 les os de comptage. Section 2A l'os de le bombo. L'os de le bombo est un péronné de babouin datant entre 44 200 ans et 43 000 ans. Il porte 29 encoches, fut retrouvé dans une grotte des monts le bombo. Swaziland. Il pourrait s'agir d'un calendrier lunaire spécifiant le nombre de jours d'une lunaison similaire dans son principe aux encoches calendaires utilisées aujourd'hui encore par les Sam de Namibie. C'est le plus ancien bâton de comptage qui nous soit parvenu jusqu'ici. Fin de la note 2A Maintenant la note 2B nous allons parler d'un autre type d'os de bâton d'os de comptage en fait ce sont deux os un peu long et un plus court qu'on appelle les os d'Ishango aujourd'hui ils sont exposés au muséum des sciences naturelles de Belgique les os d'Ishango également appelés bâton d'Ishango sont des artefacts archéologiques découverts au Congo et datés de peut-être 20 000 ans avant Jésus-Christ selon certains auteurs il pourrait s'agir de la plus ancienne attestation de la pratique de l'arithmétique dans l'histoire de l'humanité on les a considérés d'abord comme des bâtons de comptage mais certains scientifiques pensent qu'il s'agirait d'une compréhension bien plus avancée que le simple comptage cette thèse est rejetée par d'autres spécialistes dans les années 1950 le géologue belge Jean de Enzelin de Brocourt découvrit ses ossements dans des couches de cendres volcaniques au bord du lac Édouard dans la région d'Ishango au Congo belge aujourd'hui République démocratique du Congo qu'on appelle aussi mais qu'on appelle aussi le Zahir ça il a trouvé ça près de la frontière ougandaïse on estima d'abord qu'il s'agissait d'os datant de 9000 à 6500 ans avant notre ère mais une datation du site où ils furent découverts portant leur création à quelques 20 000 ans les ossements sont exposés de façon permanente au Muséum des sciences naturelles de Belgique à Bruxelles voyons maintenant les caractéristiques principales de ces os il s'agit de deux os d'approximativement 10 cm pour l'un et 14 cm pour l'autre provenant d'animaux non identifiés on pense à des os humains de singes ou de lions un fragment de quartz étant chassé au sommet du plus petit des deux ces os portent plusieurs incisions sur chacune de leurs faces caractéristiques principales du premier os cet os le plus petit des deux est le premier à avoir été exposé au Muséum de Bruxelles il porte plusieurs incisions organisées en groupe de trois colonnes colonnes de gauche ok ok la colonne peut être divisée en quatre groupes chaque groupe possède respectivement 19 17 13 et 11 entailles la colonne centrale la colonne peut être divisée en huit groupes par un comptage approximatif et instinctif on peut compter 7 ou 8 5 ou 7 5 ou 9 10 8 ou 14 pardon 6 3 6 et 3 entailles bon les calculs ne sont pas précis parce que les bâtons sont quand même très très usés donc selon celui qui qui voit le bâton ben il ne compte pas toujours le même nombre d'entrailles pas très précis c'est pas un instrument dont on pourrait se servir aujourd'hui pour calculer mais bon c'est un bel exemple du génie humain la colonne de droite bon la colonne peut être divisée en quatre groupes chaque groupe possède respectivement 9 19 21 et 11 entailles maintenant nous allons voir les caractéristiques principales du second bâton c'est à dire le plus long bâton des deux le second os est encore mal connu on sait qu'il est composé de 6 groupes de 20 6 18 6 20 et 8 entailles maintenant nous allons voir les interprétations possibles de ces os d'Ishango bon on va voir maintenant les les interprétations possibles du premier os donc on revient au plus petit os voilà là ok attendez une minute quelques auteurs ont proposé des spéculations sur les entailles présentes sur le plus petit os d'Ishango en les interprétant comme une notation arithmétique dans les années 1950 Jean de Enzoline de Braucourt fut le premier à considérer cet os comme un vestige présentant un intérêt pour l'histoire des mathématiques il l'assimila à un jeu d'arithmétique et donna un ordre arbitraire aux différentes colonnes soit la première B la seconde C et la troisième A en suivant les notations du schéma l'inventeur nota que la colonne C c'est-à-dire la première colonne est compatible avec un système de numérotation de base 10 du fait que les entailles y sont groupées comme 21 20 1 19 20 1 11 10 1 9 10 1 Il est reconnu également en colonne A ce qui est-à-dire la troisième colonne l'écriture dans l'ordre des nombres premiers compris entre 10 et 20 soit 11 13 17 et 19 Enfin la colonne B qui est la colonne centrale la colonne 2 semble illustrer la méthode de duplication multiplication par 2 utilisée en une période plus proche de nous dans la multiplication égyptienne soit 3 2 6 4 2 8 et 5 à la suite de ces observations Jean de Enzeline admet de fait que les paléomathématiciens d'Ishango avaient la connaissance des nombres premiers plus que comme un jeu mathématique l'os d'Ishango semble selon lui se présenter comme un document crypté faisant appel à l'arithmétique et fondé sur les nombres premiers et les duplications d'autres ont poursuivi les travaux de Jean de Enzeline en particulier Dirk Hillbrook de l'université Louvain et Vladimir Ledzer de l'agence spatiale européenne en écartant l'hypothèse des nombres premiers ils ont proposé d'autres extrapolations basées sur le même présupposé d'une notation arithmétique contribuant ainsi à la notoriété actuelle des os bichangaux interprétation possible du second os c'est-à-dire l'os le plus long qui a 14 centimètres de long la série de nombres 20 6 18 6 20 8 ferait penser à un calcul en base 10 12 6 ou 60 le second bâton de bichangaux paraît donc confirmer la thèse de comptage dans ses bases certains autres scientifiques répètent tout cela et que ce n'est folie que de considérer les os bichangaux comme ça la science n'est pas assez avancée pour les décrypter correctement ses opposants sont assez virulents mais bon j'aime bien cette idée moi je suis d'accord avec les deux premiers chercheurs et je crois que le génie de l'homme a inventé ces magnifiques ça c'est se réussir à récupérer ce qui venait de la nature pour exprimer des pensées profondes des pensées qui portaient l'homme vers l'évolution franchement bravo les ancêtres d'ichangaux fin de la section 2 section 3 le boulier le boulier est un instrument semblable à un abac c'est un outil servant à calculer il est formé d'un cadre rectangulaire mulit de tiges sur lesquelles coulissent des boules section 3A les catégories de bouliers le boulier est lié au système de numération décimale mais il existe deux grandes catégories de bouliers les bouliers en base 10 pour lesquels chaque boule représente selon la tige sur laquelle elle se trouve une unité une dizaine une centaine ces bouliers se rencontrent essentiellement en Europe occidentale et de l'Est les décimales peuvent aussi être représentées sur la première tige il y a aussi il y a aussi les bouliers en base alternée de 5 et de 2 pour lesquelles chaque tige comprend deux parties une partie supérieure sur laquelle les boules valent 5 unités ou 5 dizaines ou 5 centaines selon la position de la tige et une partie inférieure sur laquelle les boules valent une unité ou une dizaine ou une centaine selon la position de la tige ces bouliers se rencontrent essentiellement en Asie section 3b leurs fonctions les bouliers permettent d'effectuer les quatre opérations soit addition soustraction multiplication et division ainsi que l'extraction de racines carrées en utilisant la méthode des soustractions successives des nombres impairs l'extraction de racines cubiques aussi et la conversion entre différentes bases numériques section 3c l'historique des bouliers cet instrument était utilisé par des peuples très largement séparés comme les étrusques les grecs les égyptiens les indiens d'inde les chinois et les mexicains et l'on peut penser qu'il a été inventé indépendamment des différents endroits où ils ont été inventés en conséquence la datation des découvertes reste aléatoire le boulier est sans doute un des plus anciens instruments d'aide au calcul de l'histoire de l'humanité les grecs utilisaient des tablettes recouvertes de sable ou de poussière ce qu'on appelait des akos A-K-O-S qui veut dire tablettes servant à calculer les hébreux appelaient leur tablette poussière parce qu'ils se servaient d'une tablette recouverte de poussière pour faire leur calcul Le romain utilisait un boulier en base décimale dont le fonctionnement était assez semblable au soroban japonais Le boulier chinois ou swan pan il semble daté du 12e siècle voire plutôt peut-être on en trouve une illustration probable sur un ouvrage datant du 12e siècle mais sa véritable diffusion date du 11e siècle sa ressemblance avec le boulier romain peut laisser penser qu'il dérive de celui-ci mais il est plus probablement dérivé de l'ancien système de calcul chinois avec les baguettes sur chaque tige on trouve 5 boules représentant une unité et 2 boules représentant 5 unités séparées par une barre centrale le boulier japonais ou soroban il a progressivement perdu par rapport au boulier chinois 2 boules une boule de valeur 1 et une boule de valeur 5 le boulier dit russe ou ou chayusti utilisé également en Iran sous le nom de de tchorti et en Turquie sous le nom de kulba informé de tiges portant 10 boules de valeur de valeur égale à 1 le boulier compteur ou ou d'école a été utilisé dans des écoles enfantines françaises jusqu'au 18e siècle qui est une variante probable de l'instrument russe dans le monde entier les bouliers ont été utilisés dans les écoles maternelles et primaires comme une aide à l'enseignement de l'arithmétique dans les pays occidentaux il est fait d'un cadre de perles semblable aux bouliers de Russie avec un cadre vertical il est constitué de 10 perles de bois sur 10 tiges ce type de boulier est utilisé pour représenter des nombres sans utiliser la valeur de position chaque perle et chaque tige horizontale a la même valeur et utilisé de cette façon il peut représenter des nombres entiers de 0 à 100 en utilisant les valeurs de position il peut aussi représenter des nombres entiers de 0 à 11 111 101 111 10 ou bien des nombres avec 3 décimales après la virgule de 0 à 11 111 111 111 111 111 111 110 il faut noter aussi que beaucoup de pays en Asie se servent encore des bouliers aujourd'hui pour compter avec une vitesse extraordinaire il y a eu quelques concours qui ont été organisés un marchand par exemple utilisant un boulier et un mathématicien utilisant sa calculatrice électrique ou électronique et à chaque fois les marchands ont battu avec leur vieux boulier ont battu de vitesse les mecs avec leur calculatrice c'est quand même assez impressionnant et puis les marchands asiatiques souvent font leur calcul aussi avec la calculatrice mais ils ne s'ifient pas totalement à la machine électronique ils vérifient quand même avec leur boulier manuel pour voir si leurs calculs sont bons voilà on a fini la section 3 concernant les bouliers je suis désolé chers amis nous sommes obligés de couper après la section 3 concernant les bouliers donc je suis désolé parce que le temps file ça fait moins 40 minutes que je bavarde que je bavarde comme une pie donc à cause du robot interne de Youtube si Alain et moi nous faisons des podcasts trop longs ils risquent de ne pas permettre à Alain d'installer ce podcast sur la chaîne Youtube donc premier le prochain podcast ça va être la deuxième partie concernant les systèmes décimales et les systèmes de calcul les outils de calcul pour le système décimal il va y avoir une deuxième partie à ce podcast que nous continuerons à partir de la section 4 et ainsi de suite donc désolé encore pour cette coupure mais le sujet est tellement fascinant que je n'ai pas vérifié l'heure donc j'espère que cela vous a plu que vous avez fait un bon commencement de voyage avec moi sur les ancêtres des ordinateurs personnels donc les systèmes décimaux comment les hommes sont partis d'apprendre à calculer avec leurs doigts et leurs pieds et pour ensuite passer au calcul avec les au calcul avec les bâtons de calcul avec les os et avec les bouliers la prochaine fois nous continuerons ne vous inquiétez pas avec en section 4 les abacs en section 5 nous parlerons de trois systèmes orientaux de calcul donc un système chinois avec des baguettes un autre système chinois avec des bouliers et un système japonais avec un autre type de boulier donc et ensuite quand cette deuxième partie le sera fini nous passerons probablement aux machines analogiques de calcul et ainsi de suite pour dans je ne sais pas combien de podcasts mais finalement arriver à l'ordinateur personnel donc dont nous sommes tous des fanatiques et dont nous ne pouvons plus nous passer de nos jours donc n'oubliez pas je suis du genre à faire les choses à fond donc ça ne m'intéressait pas de parler tout bêtement de l'ordinateur personnel pour en arriver plus tard ça ne m'intéressait pas de parler simplement de l'ordinateur personnel je voulais vraiment faire le sujet à fond et franchement c'est vraiment fascinant de voir comment l'humain à partir de sa seule imagination a réussi à inventer à partir du néant un système de calcul lui permettant de progresser sur le plan de la civilisation sur le plan personnel et sur le plan mécanique donc prenez bien soin de vous durant le temps du COVID n'oubliez pas de porter votre masque en toutes circonstances donc jusqu'à la prochaine fois bye bye ciao